Les Key Views ou tableaux de caractéristiques. Ils présentent dans un seul tableau les résultats les plus significatifs d'un grand nombre d'analyses croisées. Le chargé d'études va définir une variable centrale dont il souhaite caractériser plusieurs catégories. Il indique ensuite quelle autre variable de l'enquête, les éléments caractéristiques doivent être repérés. Si on reprend notre enquête télévision, on peut très bien vouloir caractériser l'audience des principales chaînes en fonction des comportements des téléexpectateurs et de leur attitude sur la fréquence de visionnage, les conditions, les motivations, le comportement de zapping, la perception de la chaîne. On va donc croiser la chaîne la plus regardée avec les variables à caractériser. Que sont la fréquence, les circonstances, la motivation, le zapping et les adjectifs. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir du tableau de bord personnalisé, là où on est, et on va aller dans le menu Insertion, KeyViews. KeyViews est ici. Là, il y a plusieurs options, on va aller dans la première qui s'appelle modalités les plus spécifiques. Là, il me dit la variable pivot et le KeyViews. Et ici, nous avons les différentes variables. Donc, la variable que l'on veut spécifier, on a dit, c'est la chaîne la plus regardée. Donc, je vais prendre chaîne... Vous savez que j'ai chaîne la plus regardée, j'ai chaîne la plus regardée 1 et j'ai chaîne la plus regardée 3. La plus regardée 1, c'est quand on avait enlevé les outliers, donc les chaînes qui sont très très peu regardées. Et dans la variable 3, j'avais regroupé France 2, France 3, France 5. Donc, si on veut pouvoir différencier ces trois chaînes de télévision, puisque je suis le groupe France Télévisions, je vais plutôt m'arrêter sur chaîne la plus regardée 1. Et cette chaîne la plus regardée 1, je vais la croiser avec un certain nombre de variables. Les variables que j'ai énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire la fréquence, les circonstances. Pour faire ça, je vais appuyer, pour sélectionner plusieurs cellules qui ne sont pas consécutives, je vais appuyer sur la touche contrôle. Donc, la fréquence, la circonstance, les motivations. Alors, les motivations, elles sont un petit peu plus bas. Alors, je vais la chercher, parce que je vais mettre en pause la vidéo, le temps de la trouver. La motivation, elle était juste en dessous, en fait. Motivation. Ensuite, zapping et adjectif. Zapping. Et adjectif, c'est la 11. Voilà, donc on va sélectionner ces 5 variables-là qu'on va croiser avec chaîne la plus regardée. On va faire OK. Là, mon tableau se produit. Alors, bien entendu, ce genre de tableau, on peut le mettre en annexe d'un rapport. Et après, dans le rapport, on peut très bien indiquer ce qui ressort du tableau des caractéristiques. Cela nécessite donc une lecture attentive du tableau et un résumé concernant, bien sûr, France 2, France 3 et France 5. Et éventuellement, nos principaux concurrents, TF1 étant le concurrent direct de France 2, comme Arte étant le concurrent direct de France 5.